Salut à tous c'est Arjan Choc, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et désolé pour le bruit au fond c'est le ventilateur de mon pc que vous attendez et aujourd'hui on va parler de mon review sur moi dans un phare ce que je trouve qui est bon et ce qui est moins bon je vais mettre quelques gameplay et à la fin je vais mettre quelques petits kibosniper que j'ai pu faire donc on va directement commencer le truc positif que je trouve dans un phare c'est que les armes sont très bonnes j'ai pas utilisé non plus tous les armes mais sur les armes que j'ai utilisé j'étais très content de ce qu'ils faisaient en deuxième j'ai le crossplay pour ceux qui jouent sur pc ça n'a plus utilisé que ceux qui jouent sur console parce que c'est mis sur pc que sur console apparemment on sait que jouer avec les joueurs crossplay qui ont mis leurs manettes sur pc c'est vrai je sais pas un ami m'a dit saut mais je sais pas si c'est mon pot pouvoir customiser sa classe en milieu d'une partie ça c'est un truc vraiment ce qui est qu'ils ont ajouté sur bardeur en phare parce que si par exemple on a débloqué quelque chose on pourra directement l'utiliser pas encore ça j'en suis pas encore sûr mais il me semble qu'on pourrait directement l'utiliser pour enjeu de mettre les attachements donc après ce que j'ai vu c'était sûr que j'avais jamais je pouvais mettre 5 attachements sur mon sniper je crois que c'est paris pour les armes secondaires donc ça c'est vraiment un truc chez lui on a pu limiter à 10 pour les armes du coup pour mettre 5 attachements sur une armes ce qui est plutôt cool son backup soit par exemple c'était 3 attachement un pour le scope pour le site la visée et deux pour l'arme en partant d'utiliser un joker si tu es qu'on utilise un joker c'est qu'il était de nos trucs groundwall et très bien ça se voit par contre que ça a été un petit peu pris de battlefields mais sinon j'ai bien aimé on est un petit peu perdu mais j'ai bien aimé et les kershwix ils sont trop stylés comment les utiliser tout ça c'est toi ce qui est comment les utiliser je crois que j'ai encore un hécopter d'attaque en gameplay mais ça j'en suis pas sûr parce que c'était la première partie que j'avais joué c'est un matin ou un phare il semblait que c'était la première partie il faut bien voir ça donc ça c'est un petit peu les trucs positifs je crois que j'ai aussi oublié quelques trucs donc les négatives je trouve que c'est la ds la ds du sniper est vraiment archi nul mais vraiment à chier on pourra faire le premier kill t'es obligé de faire un rollscope parce qu'un rollscope tu peux l'oublier mais au moins deux secondes avant qu'il est dans son scope c'est vraiment un truc très chiant après au fur et à mesure que vous level up vous pourrez mettre des attachements dessus pour que la ds y voit plus vite il y avait d'ailleurs un petit bug avec un attachement normalement ça a enlevé la ds du sniper un petit peu moins mais en fait il y a ajouté encore plus après ce que j'ai aussi trouvé chiant c'est qu'on pouvait que jouer deux jours sur xbox vu que je suis un joueur xbox ben c'est un petit peu chiant et aussi qui fait trop son par exemple dans je vois un peu plus très bien comment il s'appelle c'est un truc du genre azer ou un truc du genre comme la moitié c'est une grotte et l'autre moitié c'est toutes les maisons et tout ça et patati patato et d'ailleurs je crois que c'est dans un plan qu'on fait le gameplay par exemple il y a quelqu'un qui est dans la grotte c'est parce qu'il est impossible de pouvoir le voir notamment qui fait sombre donc j'ai déjà monté ma contraste et ma luminosité ça a pas trop l'idée c'est tout ce que j'avais à dire à propos de Mordermar Phare après demain je sortirai peut-être un gameplay pour Rokka il promet après les graphismes ne vont pas être plus très bien on va dire mais ça j'aime le but c'est aussi normalement je crois je vais faire d'abord le but du joueur puis après je vais aller sur zombies c'est mon mode préféré malheureusement c'est pas un mode zombies comme que comme Black of Z ou Black of Strait comme console c'est plus avec des boss ce que j'avais à dire pour aujourd'hui demain à Baro tout quoi d'accord une nouvelle vidéo sur Kavitimo Baro Profitez bien du gameplay à la prochaine ennemis en approche sortez vos armes ennemis en approche sortez vos armes fête un dialogue à 1 à 1 et à 2 qui est C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Sous-titrage FR ?